on s'est arrêté il y a trois semaines maintenant à la mitzvah que les parents ils ont sur les enfants et on avait dit c'est une mitzvah ta'asé Aaron, une mitzvah positive de la Torah d'enseigner à ses enfants la Torah on a une chova obligation, le père il est obligé d'enseigner à son fils la Torah ça fait partie des mitzvot comme lui fait on a dit comme lui apprendre à nager comme lui trouver une femme comme lui apprendre à métier Rabbi Yehuda il a dit tout père qui n'apprend pas un métier à son enfant il lui apprend à voler il dit quoi, il lui apprend à voler mais il ne lui a rien appris c'est comme si il lui avait appris à voler parce que si Hasve Shalom il n'a pas de métier il risque d'aller voler les gens comme ça on avait dit il y a deux ou trois semaines les mitzvot positives de la Torah qu'un père doit faire à son fils maintenant je vous demande la question est-ce qu'un père a une obligation d'enseigner à son petit-fils oui ou non ? Ruben Salfati il y a une chova sur le grand-père ou que sur le père ? que le père a l'obligation non, il n'a pas l'obligation mais après s'il n'a pas de père oui et bien ça je te sais c'est écrit tu devras enseigner à tes enfants et à tes petits-enfants ça veut dire que le grand-père Ruben il doit se soucier le grand-père il doit se soucier que son petit-fils il est aussi un enseignement de Torah incroyable c'est incroyable c'est un Hidush Hatsum que même le grand-père Mika il a une obligation d'enseigner à son petit-fils la Torah mais entre son fils et son petit-fils c'est son fils qui va passer avant mais c'est un Hidush que ton père Mika il a aussi une mitzvah positive de la Torah d'enseigner à tes enfants la Torah pourquoi ? parce que les petits-enfants sont comme les enfants les enfants des enfants ils sont comme tes enfants et c'est pour cela qu'on a une obligation de respecter le grand-père aussi il faut savoir qu'on est un Hiyouf de respecter notre grand-père et quand je suis devant mon père et il y a son père le père il doit il doit pardonner son fils qu'il respecte plus son père à lui que lui parce que le grand-père normalement il est plus Hachouf il doit être plus important que le père à l'achiquement parlant tu dois respecter plus ton père que ton grand-père mais lorsque ton père il est à la maison il y a son père et il y a toi ton père il doit venir il doit dire mon fils respecte plus mon père parce que nous deux on est Hayav de cette mitzvah donc automatiquement un grand-père il a une obligation d'enseigner à ses enfants et aussi à ses petits-enfants c'est pour cela c'est bientôt Pessah Pessah il s'approche vous pose la question vous savez que le père il a une obligation d'expliquer la Haggadah à ses enfants lorsque je suis le sort du céder avec mon père et avec mes enfants et mon père a raconté la Haggadah mon père a raconté la Haggadah à moi et à mes enfants est-ce que moi j'ai toujours l'obligation de raconter à mes enfants ou bien non du fait que mon père a raconté à ses enfants et ses petits-enfants il a fait la mitzvah et je suis dispensé de la mitzvah qu'est-ce que vous en pensez ? selon ce qu'on vient de dire Veigata Lebin Ha elle a raison Esther non moi il y a écrit tu dois parler à tes enfants donc ça veut dire l'Ihorah c'est tes enfants tu as une obligation de leur parler réponse de Tu parleras à tes garçons les petits-enfants sont comme les enfants les petits-enfants c'est réciproque les petits-enfants c'est comme les enfants cela veut dire qu'un grand-père le soir du céder qui a enseigné qui a raconté la Haggadah Jean-Marc à ses petits-enfants le papa il n'est pas tour de raconter la Haggadah à ses enfants c'est incroyable là-bas rappelez-vous bien Bene Banim dans ce cas-là le père ne fait pas la mitzvah exactement le père est dispensé de la mitzvah pourquoi ? parce que Bene Banim Areem Ke Banim combien ça se combien on arrive à ce cas-là le soir du céder il y a le grand-père des fois il y a l'arrière-grand-père il y a le père il y a les enfants il y a les petits-enfants Baruch HaShem le père il raconte pas la Haggadah il dit papa raconte la Haggadah mais Kavod papa ah mais c'est la mitzvah sur toi ? non pas du tout la mitzvah elle est sur le plus âgé quand le vient le grand-père il raconte la Haggadah à ses enfants il a accompli la mitzvah de raconter à ses enfants et le père est dispensé de raconter à ses enfants pourquoi ? parce que les petits-enfants sont considérés comme les enfants je ne vais même pas dire là à la Kha qu'on est Hayav de se lever devant son grand-père comme son père c'est Hayav on n'a pas le droit d'appeler son grand-père ou sa grand-mère par leur prénom il faut les respecter comme les parents ça c'est évident le double Kiboudavaim qu'il faut avoir dans les grands-parents comme les parents voir que le père il doit donner plus de Kavod à ses enfants maintenant la Hara elle dit c'est très important très important que lorsque lorsque le père il se trouve à la maison écoutez bien bravo lorsque le père il se trouve à la maison et son père il toque à la porte c'est un sourd qui dit à ses enfants de lui ouvrir la porte tu vois Mika ça peut arriver tu es à la maison ton père il toque qu'est-ce tu fais des fois le réflexe Noam va lui ouvrir la porte ma fille va ouvrir la porte à papy c'est un sourd quoi ? il y a une mitzvah sur toi et tu la donnes à tes enfants tu n'as pas le droit cours tu dois courir toi-même aller lui ouvrir la porte et ne pas donner cette mitzvah à tes enfants parce que là tu dois montrer l'exemple comment un père il honore son père et c'est écrit dans le midrash de la façon où un enfant a respecté ses parents ses enfants vont lui respecter un jour il y avait un père qui habitait avec son fils dans la maison de son fils et il y avait son fils donc et ses petits-enfants et le père comme il était âgé il salissait un peu l'assiette il salissait la table quand il mangeait alors le père il lui a fabriqué une assiette en bois à l'époque si tu disais une assiette en bois c'est comme si tu disais aujourd'hui peut-être le plastique pour ne pas que le père il salisse la belle vaisselle il a dit papa comme ça au moins tu ne salis pas parce que maintenant tu ne sais plus manger et quelques jours après il voit son fils de 7 ans donc ce fils-là qui a préparé à son père l'assiette en bois il voit son fils de 7 ans en train de préparer une assiette en bois il lui dit mon fils qu'est-ce que tu fais ? il a dit je prépare une assiette en bois il a dit mais c'est pour qui ? il a dit papa c'est pour toi quand tu vas devenir vieux je vais te faire la même assiette que tu as fait à papi le Midrash il dit c'est exactement ça tout ce que tu as donné à tes parents tu vas le retrouver avec tes enfants ça veut dire qu'un père qui s'investit dans le Kibou d'Avahim non seulement qui montre l'exemple mais en plus c'est écrit pour que Hachem il te rallonge la vie ça veut dire quoi ? c'est quoi le Kécher il dit de Vilna entre eux respecter ses parents et rallonger la vie c'est parce que toi tu as respecté tes parents Hachem il te donnera la vie longue que tes enfants aussi vont pouvoir te faire la même chose que tu as fait toi à tes parents c'est ça le lien c'est quoi le lien ? c'est de te dire voilà maintenant il y a tout ce que tu as fait à tes parents ils te le referont tes enfants à toi combien de fois on est avec nos parents mon père il me dit je veux un café j'ai des enfants des fois ils sont grands je dis mon fils va servir un café à papy va lui emmener de l'eau va lui emmener une serviette va lui emmener un manger va lui emmener les biscottes oh là 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 combien de bêtises des fois je peux faire sans me rendre compte Baruch Hachem on a appris que lorsque ton père ta mère est à la maison tu n'envoies personne pour leur donner ce qu'ils ont besoin ça grâce à Dieu c'est clair donc dans les mitzvot on a dit aussi à la britmila il y a lui trouver une femme il y a lui apprendre à nager il y a lui apprendre un métier et on s'est arrêté là est-ce que Rabota il lui a apprendre un métier c'est lui apprendre à gagner de l'argent ou lui apprendre tout simplement à ou lui apprendre quelque chose que lui sait faire c'est quoi un métier est-ce que quand je viens et j'apprends à mon fils d'être un commerçant est-ce que je lui ai appris un métier Mickaël ou c'est un savoir-faire qu'est-ce que vous en pensez c'est compliqué compliqué hein c'est très compliqué un métier toi tu dis oui mais un métier ça veut dire quoi ça veut dire gagner de l'argent ou un dentiste parce que gagner de l'argent il peut vendre des habits gagner de l'argent mais tout le monde sait vendre des habits pas gagner l'argent toi tu dis un métier que que lui il sait faire oui voilà tu as des boutiques tu vas laisser les boutiques à ton fils tu vas lui dire mon fils prends les boutiques occupe-toi gère travaille oui mais il n'a pas fait d'études tu lui as pas appris un métier tu lui as appris à gagner de l'argent parce que tu lui as laissé un magasin tu lui as laissé un magasin d'habits tu lui as laissé un magasin de chaussures tu lui as laissé je sais pas moi une boulangerie ou tu lui as laissé un bien tu lui as dit mon fils prends ce bien gagne ta vie c'est quoi la mitzvah je veux savoir de lui donner les ficelles du métier de lui donner les ficelles du métier mais les ficelles les conseils les conseils à faire vis-à-vis des clients et tout des fois Serge c'est pas un métier c'est quoi ce que la Torah elle appelle un métier c'est quoi oumanout ouman c'est un artisan que lui sait le faire une formation ah donc ça veut dire beaucoup ils écrivent Mika que d'apprendre un métier à son fils c'est maase yedé ouman ça veut dire une oumanout une oeuvre d'art que lui sait le faire mais c'est pas nous qui apprenons ah oui c'est ta mitzvah à toi comme nous on sait pas le faire ouais mais moi je sais pas faire ça alors tu vas payer une école pour qu'il le fasse à ta place tu vas les envoyer ouais ok et Rachid il dit même une chose d'incroyable regardez ce qui est écrit Rachid il dit même que même lorsque il y a Hazve Shalom une pandémie il puisse trouver sa Parnassa c'est incroyable il y a mille ans Rabotaï il te dit apprends lui quelque chose que même dans une maguefa même dans une pandémie Hazve Shalom ou dans un des catastrophes il peut toujours trouver sa Parnassa réfléchis avant de lui apprendre un métier et si tu lui apprends quelque chose que Hazve Shalom peut sauter d'après certains avis tu n'as pas accompli la mitzvah c'est nous qui devons le diriger vers là où il doit il doit le diriger ou pas exactement bravo c'est toi qui doit le diriger et après comme il a dit quelqu'un je sais plus c'est qui il faut prier fort à Hachem que quoi qu'il ait beaucoup de braha dans ce qu'il fait parce que toi c'est ta Ishtadlout ça veut dire c'est ce que Hachem il t'a demandé de faire d'aller apprendre un métier à ton fils après l'Akbar El Di ne crois surtout pas que la richesse elle va venir de là peut-être la richesse elle va venir d'autre part mais en tout cas toi tu as fait ce que tu devais faire moi Hachem m'a demandé d'apprendre un métier à mon fils je vais apprendre un métier à mon fils maintenant celui qui laisse la carte bleue à son fils et lui dit voilà mon fils tu peux dépenser ce que tu veux non seulement qu'il n'a pas fait une mitzvah mais d'après certains il a fait aussi une averah parce que ne pensez surtout pas que lui apprendre un métier c'est lui donner de l'argent jamais de la vie jamais de la vie il y en a qui disent que même ça Hachem v'échalom c'est apprendre la averah à son fils pourquoi ? parce que tu lui apprends que l'argent elle vient facilement c'est pas gagner de l'argent c'est savoir travailler savoir gagner sa propre vie comment ? il y en a qui disent n'importe quel métier il y en a qui disent non un savoir-faire maintenant il y a une chose très importante que la Mishta elle dit qu'il apprenne un métier dans lequel il n'y a pas d'yetserara Hachem v'échalom de femme parce que si tu lui apprends un métier dans lequel il y a des tentations alors là tu l'as mis dans la gueule du loup et après tu te dis ah il fait des averotes il fait des bêtises dans ce métier pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? il a dit oui mais tu lui as donné un métier comme ça donc voilà il y a des métiers qui sont problématiques c'est quoi la deuxième chose qu'il faut au rabotaille faire attention ne pas de tentation de mélange hachem v'échalom entre les femmes et les hommes et deuxième chose dans lequel il faut faire attention que ce soit un métier où il ne peut pas non Shabbat c'est évident Vaday Shabbat c'est vrai alors ? le jeu le jeu non non le jeu c'est à sourd le jeu alors deuxième chose Oumanout un métier propre propre de ce qu'on a dit déjà mariage interdit c'est dit déjà c'est les mélanges chachem v'échalom alors vous êtes avec moi ou pas ? oui qui puisse faire sa Torah quoi ? qui ne puisse pas faire une Avera facilement laquelle ? non l'agmara elle dit voler chachem v'échalom ne le met jamais dans un métier où il peut facilement voler commercial commercial ça ? quoi ? je ne sais pas c'est quoi ? bonjour je ne sais pas de devlet s'il vous plaît madame non il y a des métiers l'agmara elle dit à l'époque à l'époque il y a des métiers où ils volaient facilement où le vol il était très 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 facile et tous les métiers tous ceux qui avaient ce métier l'agmara elle dit majoritairement c'était des voleurs et il y en avait d'autres métiers que majoritairement il faut ter avec des femmes l'agmara elle dit je t'en supplie ne mets pas ces deux métiers ni celui-là ni celui-là parce que là tu es en train de quoi ? de mettre ton fils dans l'épreuve et l'agmara elle donne une comparaison incroyable elle dit c'est comme un homme il a un enfant il le lave il le fait beau il lui met de l'argent il lui donne de l'argent il le parfume et il le met à la porte des prostituées l'agmara elle dit qu'est-ce que tu veux qu'il fasse cet enfant pour ne pas fauter on m'a dit c'est qui le coupable ? c'est le père ou c'est le fils ? on m'a dit c'est le père pourquoi tu l'as mis là-bas ? qu'est-ce que tu as fait de le mettre dans une situation pareille ? pourquoi lui apprendre un métier pareil aussi sale où il hasvechalom regarde toutes les tentations qu'il a regarde dans le matzav dans lequel tu l'as mis Eric Eric Zénikra dans l'agmara qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ce pauvre gosse pour ne pas voter c'est pour cela que tu apprends un métier Eric à ton fils mais attention un métier naki c'est quoi naki ? propre propre de quoi ? de harayot de mélange et de vol c'est facile et après tu pries parce que l'agmara elle dit ne crois pas que le métier il emmène la richesse ne crois pas que le métier il emmène la pauvreté c'est selon ton mazal toi tu travailles uniquement parce qu'HM il t'a demandé de travailler mais si maintenant HM il va te dire il a décrété sur toi que tu deviennes riche même en vendant des pommes de terre tu vas devenir riche et si HM il a décrété l'inverse même le métier qui gagne le plus tu peux être l'inverse il a fait c'est clair ? Rabi Meir ? oui Eric je t'écoute avant d'arriver à apprendre un emploi un métier malheureusement aujourd'hui on est dans une génération où ils ont tous le téléphone nos enfants ouais ils ont tous le téléphone et il y a des enfants qui sont du matin jusqu'au soir avec le téléphone la majeure partie je ne te parle pas dans cet âge là c'est vrai Eric tu as raison ce que tu dis que c'est un problème ce qu'ils voient ce qu'ils regardent ce qu'ils entendent je te parle moi quand mon enfant il a passé le bac et il est en âge de travailler et je veux le diriger dans une situation donc la Mishnah elle me dit dirige-le mitzvah positif de la Torah de le faire travailler mais attention elle t'avertit ce qu'il faut faire toi tu parles d'un autre stade je ne te parle pas de celui-là je te parle que l'enfant il est grand Baruch Hashem voilà l'enfant il veut travailler qu'est-ce que je fais maintenant mitzvah positif je lui dis ne travaille pas mon fils j'annule une mitzvah je lui apprends à voler ah je lui apprends à travailler quel travail n'acquis n'acquisse propre c'est quoi propre on a expliqué la façon de la propreté non mais tu parles dans le même dans le même sens que la personne elle n'a pas appris un bon métier à son fils ouais que c'est pas le fils qui est responsable c'est le père de la même façon lorsqu'on laisse nos enfants ah Chazak Chazak c'est vrai tu leur laisses des tentations comme ça oui mais alors dans ce cas comment faire puisqu'on n'a plus de possibilité de gérer nos enfants ça c'est un autre problème on va voir ça par la suite la seule chose que j'ai fait chez moi à la maison c'est que j'ai mis Ribbon pour ne pas qu'il y ait de saleté ça on va l'étudier mais le temps perdu le temps perdu comment on peut faire pour le temps perdu on va l'étudier dans la suite ce que les parents maintenant ils disent Avobadja écoutez bien ce que les parents ils promettent aux enfants un salaire pour qu'ils étudient la Torah Rabotai Avobadja Yussef ils disent c'est une chose extraordinaire que dans notre génération il faut énormément gâter les enfants qui vont dans le chemin de la Torah et des mitzvot et il a dit c'est une chose très importante que tu dis à ton fils mon fils chaque fois que tu finis de ma serret je te donne tant chaque fois que tu finis de ma serret je t'achète un cadeau chaque fois que tu fais un si ou micheta je te fais ça c'est bien et ne crois pas que ça s'appelle servir Hachem avec avec servir Hachem pour recevoir un salaire non tu peux y aller tu peux lui promettre un salaire et au contraire c'est mitzvah trinur par contre la Mishnah elle dit le père et la mère qui promettent des choses à leurs enfants ils n'accomplissent pas ils transgressent la Avera d'apprendre d'éduquer leur enfant dans le mensonge la Mishnah elle dit dans ma serrette elle dit faire très attention jamais promettre à un enfant quelque chose et ne pas lui donner tu transgresses sur l'âme doux ou les chônam l'idaber sheker tu apprends leur langage à parler du mensonge donc quand tu as promis quelque chose à ton enfant fais très attention ne reviens jamais dessus Philippe tu leur as promis de les sortir tu ne peux pas leur dire je suis fatigué c'est fini tu as dit je vais vous sortir je vais vous sortir ça devient comme ça c'est fatir à tichemor ce qui sort de ta bouche tu dois le garder c'est comme une mitzvah positive de la Torah de garder tout ce qui sort de ta bouche énorme ah tu veux dire Sandra même si on dit blinéder c'est ça le ridouche que dans les enfants même si tu dis blinéder tu dois faire très attention à ce qui sort de ta bouche parce que l'enfant il ne sait pas c'est quoi blinéder tu lui as dit que tu allais l'emmener là tu lui as dit que tu allais lui donner ça c'est fini ça y est ça y est c'est sorti de ta bouche ah j'ai dit blinéder peut-être au sujet du ciel Baruch HaShem au sujet du ciel tu es acquitté mais au sujet du rinour que tu as envers tes enfants tu n'es pas acquitté maintenant il dit un père il a une obligation de prendre un enseignant particulier à son fils qui lui enseigne la Torah s'il y a besoin de le renforcer à l'école c'est un hiouv de prendre un moré de prendre un moré ça peut être un moré dans les études ça peut être un moré dans la Torah mais ça veut dire venir et l'aider et l'aider à étudier la Torah c'est un hiouv et ça fait partie des quatre choses qui sont remboursées qui peut me citer les quatre choses les quatre dépenses qui sont remboursées Shabbat Shabbat oh là là deux ils ont dit ensemble Shabbat Rosh Chodesh Rosh Chodesh Mika qu'est-ce qui est remboursé tu peux passer la carte sans avoir peur je ne sais pas je ne sais pas ils ont dit Shabbat Shabbat et Rosh Chodesh non non mariage non Yom Tov mariage ça va te coûter oh Atana c'est pas grave non donc Yom Tov Shabbat Yom Tov Shabbat Rosh Chodesh alors où vous êtes aujourd'hui dimanche t'es fatigué ou quoi les études les études oh Michel l'étude l'étude de la Torah l'étude de la Torah rappelez-vous Torah Torah Shabbat Rosh Chodesh Yom Tov c'est remboursé par Hachem et l'Akmarat il dit dans ma séret Bétsa c'est même pas c'est même pas décrété dans Rosh Chodesh ce que tu vas dépenser pour ça parce que tout ce qui sort il va rentrer c'est écrit tout est décrété toutes les dépenses que tu vas faire c'est décrété à Rosh Hashanah sauf la Torah le Shabbat Rosh Chodesh Yom Tov que si tu dépenses beaucoup tu auras beaucoup si tu dépenses peu tu auras peu c'est normal c'est quel mois à Rosh Hashanah septembre non Elul c'est le bois d'avant après Elul Tishrei comment tu écris Tishrei Tav Shin Reish Yud Tav Torah Shin Shabbat Reish Rosh Chodesh Yud Yom Tov voilà c'est les quatre choses il faut se rappeler Mickaël écris-le tout est décrété tout est décrété au mois de Tishrei sauf Tishrei c'est quoi Tishrei Torah Shabbat Rosh Chodesh Yom Tov vas-y éclate-toi tu peux y aller tu n'as rien de quoi avoir peur donc Ravobadia il dit l'enseignant que tu payes à ton fils c'est que pour la Torah que pour la Torah Chazak pas pour les études pas pour les études même si pour les études aussi tu dois le faire mais ça c'est pas remboursé mais ça c'est écrit ce que tu veux dépasser voilà ça c'est écrit mais tu vas vendredi Philippe t'as acheté un beau costume il t'a coûté 3 billes tu dis avant tu peux passer la carte vas-y Yom Tov la même chose Rosh Chodesh la même chose quand tu fais une belle Seouda pour Rosh Chodesh pour la Torah la même chose tu n'as pas de quoi avoir peur tu dis vous savez que les habits de Yom Tov ils ne peuvent pas être les mêmes que les habits de Shabbat il faut qu'on ait des habits de Yom Tov et des habits de Shabbat et j'ai une bonne question à vous poser est-ce que j'ai le droit un mariage de mettre la tenue du Shabbat d'après ce que tu viens de dire non oh Chazak et même les femmes ils sont obligés d'avoir une tenue pour Shabbat vous savez je vois des gens ils ne font pas attention ils mettent les habits de Shabbat c'est les habits de la semaine oh c'est un sourd c'est écrit dans la Lacha explicitement tu n'as pas le droit d'avoir les mêmes habits de Shabbat que la semaine entièrement entièrement il faut que tu te changes d'accord la seule chose que je peux avoir la même chose c'est quoi ? les sous-vêtements les chaussures même le Tzitzit il faut avoir pour Shabbat Philippe le Tzitzit il faut avoir celui de Shabbat les chaussures pourquoi ? très bizarre mais c'est la seule chose qui ne s'appelle pas un habit c'est la seule chose qui ne s'appelle pas un habit c'est fou hein c'est la seule chose sur laquelle tu n'as pas le droit de faire chez Rianou lorsque j'achète un nouveau pantalon je fais chez Rianou nouvelle chemise chez Rianou une nouvelle veste chez Rianou nouvelle chaussure tu n'as pas le droit de faire chez Rianou et les sous-vêtements le Harizalidi ce n'est pas de les changer pour Shabbat de mettre des spéciales pour Shabbat mais celui qui le fait le Harizalidi on l'appelle Kadosh on l'appelle Kadosh Talit Gadol le Ravimoun il a une chéla sur ça dans l'Ephranoun il faut avoir un Talit Gadol pour Shabbat tu ne mets pas le même Talit Gadol Shabbat et la semaine tu as le Talit Gadol de Shabbat Ruben tu as un Talit Gadol pour Shabbat ou pas ? oui Bauch Hashem magnifique Hazak donc c'est c'est important à savoir deuxième chose qui est Kachour puisque c'est une mitzvah de prendre un enseignant ouvrez grand vos oreilles de Torah à ton fils c'est une mitzvah si tu rencontres l'enseignant Shabbat Philippe tu as le droit de lui demander de venir enseigner à ton fils et même si tu lui parles d'argent même si tu lui dis ne t'inquiète pas je vais bien te payer etc normalement on a le droit de parler d'argent Shabbat à Sour mais on a le droit de parler d'argent pourquoi ? pour une mitzvah et comme tu as le droit de parler d'argent pour une mitzvah donc ça veut dire sans lui dire le nombre le chiffre tu lui dis ne t'inquiète pas viens enseigne à mon fils ne t'inquiète pas je m'occupe de ton salaire je vais te gâter normalement c'est à Sour de dire ça à un ouvrier tu cherches quelqu'un pour travailler dans ton magasin à Sour de lui parler Shabbat de travail à Sour de venir de lui dire attention demain je t'attends tu ouvres le magasin dimanche c'est à Sour mais comme c'est un enseignant qui va enseigner de la Torah alors parler de Torah Michel le Shabbat c'est moutard de faire tes occupations à toi mais trouver un enseignant pour enseigner à ton fils c'est des occupations de Hachem c'est pas des occupations de moi personnellement c'est des occupations d'Akadosh Baruch Hu donc ça s'appelle dévar mitzvah c'est quoi le seul achat que j'ai le droit de faire Shabbat à part les montées à la Torah bien sûr c'est d'acheter une terre qui n'appartient pas à un juif où t'as ? en Israël en Israël sur le Hanaruch il dit si un non-juif vient te proposer une terre qui lui appartient Shabbat et il te dit je peux te le vendre qu'aujourd'hui tu as le droit de lui acheter et de faire tous les interdits d'ordre rabbinique pour acheter le terrain en Israël d'un non-juif incroyable pas un interdit de la Torah Ruben un interdit des rabbiniques ça veut dire tu es droitier tu vas signer le chèque de la main gauche d'accord de prendre l'argent c'est des rabbiniques tu vas lui donner la carte l'acquisition c'est des rabbiniques tu vas faire tout les interdits des rabbiniques pour acheter un terrain à te créer des cartes c'est quoi c'est quoi l'acquisition d'un Torah non c'est à dire si tu écrivais en faisant un issour de la Torah de ta vraie main on n'a pas permis un issour de la Torah pour venir acheter un terrain Shabbat d'un non-juif mais que c'est eux-mêmes qu'ils ont fait les interdits d'ordre rabbinique eux-mêmes l'ont enlevé pour que tu puisses acheter un terrain d'un non-juif Shabbat mais le Knya le Knya c'est des rabbiniques mon ami c'est des rabbiniques l'achat c'est des rabbiniques l'écriture comme d'habitude c'est de la Torah Béchinoui si tu changes ton habitude d'écrire c'est des rabbiniques faire un grabouillage c'est des rabbiniques écrire de ta main qui n'est pas ta main c'est des rabbiniques c'est important on ne va pas rentrer dans tout ça ça ressemble à ça c'est encore plus fort que ça Michael incroyable maintenant il y a une mitzvah que le père Rabotai il construit normalement à l'époque de l'Akbarak comme ça ça se faisait il construisait la houpa de son fils il construisait la houpa de son fils comme ça c'était d'accord incroyable parce que c'est quoi la houpa qui peut m'expliquer comment ça marche la houpa moi j'aimerais bien comment m'expliquer et ouais c'est quoi la houpa Philippe c'est quoi la houpa je ne t'entends pas comment la houpa elle marche c'est quoi la houpa il y a quelqu'un qui sait dans ce chiot une tante mais elle sert à quoi cette tante ça sert à quoi à l'Ouel c'est pas comparé à l'Ouel mais quel rapport pourquoi faire à l'Ouel Ramouche il est où Ramouche ça correspond à Abraham la tante d'Abraham non mais quel rapport de faire une tante pourquoi la tante d'Abraham ça veut dire quoi c'est quoi ce ce il y a une de houpa la tante d'Abraham pourquoi la tante d'Abraham parce que c'était les quatre coins non ça n'a rien à voir avec Abraham écoutez bien c'est quoi la houpa la gmara elle dit la houpa ça se fait pas dans une salle c'est 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 la nouvelle génération on fait les houpa dans les salles les mariages mais logiquement parlant ça veut rien dire la houpa c'était la maison dans laquelle le hatan il allait habiter qui lui avait construit cette maison son père son père lui avait construit une maison pour qu'il habite et il fait rentrer sa femme dans son nouveau domaine et Barouche Hachem avec le fait qu'elle rentre dans son domaine elle est mariée à lui c'est ça la houpa la houpa ça veut dire c'est de venir de venir et de et de pouvoir faire rentrer ta femme dans ta maison maintenant aujourd'hui on va en se marier dans une salle et après on n'habite pas du tout dans la houpa ok mais c'est symbolique ça cette histoire bravo pourquoi ne pas le faire dans une salle parce que parce qu'on a perdu on a perdu la houpa de la maison parce que plus personne fait le mariage à la maison mais avant Sandra il y a 100 ans même 150 ans où ils se mariaient dans la maison dans la maison et après ils allaient habiter où dans la maison on demande au rave le rave il dit toutes les fêtes il faut les faire à la maison ok donc maintenant qu'on ne le fait plus à la maison pourquoi ne pas le faire dans une salle c'est vrai maintenant qu'on ne le fait plus à la maison donc ça veut dire on a fait le symbole de la houpa on le garde mais c'est plus c'est dommage qu'on a perdu la grandeur de la houpa comme ce qu'elle était à l'époque mais est-ce qu'avant dans la maison il n'y avait pas de la houpa ça symbolise la maison il n'y avait pas de houpa dans la maison mais il y avait le talit la vraie houpa c'est le talit ah c'est le talit d'accord mais en fait tu fais rentrer ta femme dans ton domaine et là-bas vous allez continuer à vivre c'est pour cela que le hatan il doit y aller normalement à la salle de mariage et lui dire je veux que tu me donnes l'endroit de la houpa qui soit à moi je l'achète pour le soir du mariage je veux que ça soit ma salle ma houpa et au moins Baruch HaShem il a gagné il a gagné que c'est son domaine pour la soirée mais pourquoi je vous dis ça parce que la gomara elle dit que le père quand il avait un garçon il plantait un arbre et avec cet arbre là lorsque cet enfant arrivait à l'âge de mariage il coupait l'arbre et il construisait une petite houpa dans la maison qu'il lui avait construit et la houpa elle était faite avec les bois quatre poteaux et il mettait dessus un talit et il avait préparé avant la maison dans laquelle il allait habiter son fils ça faisait partie des mitzvot des choses que le père faisait pour son enfant il y a Feméod Baruch HaShem on peut y aller on peut continuer il dit Rav Obadiah HaShreem les parents qui investissent pour que leurs enfants ils viennent et ils étudient la Torah et ils payent de l'argent pour que les enfants ils étudient la Torah des fois l'école de Torah elle coûte plus cher Philippe des fois le Talmud Torah il te coûte plus cher des fois l'enseignant il va te coûter cher mais heureux soit celui qui va dépenser son genre pour Akadosh Baruch Hu maintenant il dit Ensa Fek Rav Obadiah il dit dans les mitzvot qu'on a parlé très important Michel éduquer 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 on a dit beaucoup de fois mais il dit Rav Obadiah la première chose qui passe avant tout c'est comment tes enfants ils vont te voir à la maison ça s'appelle Dugma Ishit là l'exemple que tu vas donner toi-même de ton comportement Alken il dit quand le père il sort pour aller faire une mitzvah comme acheter le scar acheter le lulav la mitzvah de acheter les matzot pour le soir du céder quand tu vas acheter des dphilines prends tes enfants il dit Rav Obadiah comme ça il regarde combien le père il est joyeux de quoi de faire une mitzvah quand tu fais les courses de Shabbat prends les enfants qui soient imprégnés un peu de quoi de cette ambiance de cette chaleur de mitzvah pour leur donner leur faire acquérir la joie et Ravivout combien c'est cher la mitzvah aux yeux des parents il faut qu'un père il s'efforce que l'enfant le voie toujours étudier la Torah qu'à la maison le père s'assoit prendre un livre étudier la Torah on a l'habitude le père il est devant la télé la mère on est devant la télé on regarde la télé et les enfants ils nous voient regarder la télé c'est le hinour de la télé d'accord qu'est-ce que tu leur donnes à tes enfants de voir la télé qu'est-ce qu'ils vont gagner qu'est-ce qu'ils vont gagner quand ils sont petits ça marche et quand ils sont grands ils vont dormir debout quand ils sont grands quand ils sont grands ils te voient étudier la Torah avec joie ça les transforme ils se tombent c'est du bon ce que tu parles parce que les grands de nos jours et de maintenant maintenant de nos jours tu peux monter moi je te dis bon je ne peux pas bouger je ne peux pas marcher j'étudier du matin au soir j'étudier tu crois que ça ne change rien ça ne change rien c'est ce que tu vois il ne me parle pas depuis 3 mois il ne me parle pas mon fils il n'y a rien bon j'en revoir tu n'as pas vu la différence c'est maintenant mais attends attends le résultat des fois il ne vient pas tout de suite qui lui mentionne la joie et le mérite qu'il a d'étudier la Torah une seconde je vous pose la question avant de vous écouter Rabotai quelqu'un qui a le choix entre étudier le matin tôt il y avait un monsieur qui venait à la synagogue tous les matins tôt Philippe de 5 à 6 heures du matin il avait le chiour de Torah il s'était réveillé comme il faut où le pauvre il venait de 6 à 7 le soir mais là il était complètement de 6 à 7 il était complètement fatigué après une journée de travail le pauvre épuisé il dormait tout le chiour tout le chiour il dormait dès que le Rav il faisait la fin Rabi ou le soir de 6 à 7 crevé après le travail le Rav il lui a dit viens de 6 à 7 le soir il a dit mais comment j'entends rien je comprends rien il lui a dit c'est pas grave il lui a dit de 5 à 6 le matin tes enfants ils dorment ils savent même pas que tu es au Betamidrash en train d'étudier la Torah alors que de 6 à 7 le soir les enfants ils sont à la maison il demande à ta femme il est où papa il est où papa il est au Betamidrash il est au Betamidrash il étudie la Torah les enfants le papa il rentre il dit il est où papa où tu étais j'étais au Betamidrash j'ai étudié la Torah des fois c'est plus important que le chiour le fait de graver dans la tête de ses enfants le fait d'étudier la Torah que les enfants ils comprennent ils se mettent dans la tête que mon père ne passe pas une journée sans étudier la Torah ça Rabotai c'est au dessus de chaque de toute éducation au dessus de tous les rinours de toute l'éducation il y a quoi il y a le fait de montrer l'exemple la joie que la mère elle a d'allumer les bougies elle emmène ses enfants à côté qu'elle se route je vois ma mère allumer les bougies elle est flamboyante de joie le père il étudie la Torah il est fou de joie et comme ça il y avait un homme comme ça il y avait un homme Philippe dans la synagogue incroyable il venait tous les jours au cours de Torah après le travail tellement qu'il était fatigué il dormait tout le chiour tout le chiour il avait envie de ne plus venir le ravi lui a dit reste reste au chiour il avait honte parce que tu sais tu t'assois au cours tu dors le ravi lui a dit reste et tu dis c'est pas grave même si tu dors ça me dérange pas il lui a dit mais pourquoi Rabbi qu'est-ce que je vais gagner il lui a dit tu verras ce que tu vas gagner il a dit aujourd'hui cette histoire ça fait 30 ans cet homme là tous ses garçons tous ses filles sont dans le chemin de la Torah et des mitzvot tous étudient la Torah grâce à quoi parce qu'ils ont vu un père tous les jours rentrer du travail fatigué et aller étudier la Torah voilà ce qu'ils ont vu ils ont vu quelqu'un qui a donné sa vie que même fatigué même fatigué il vient il étudie la Torah alors c'est vrai tu n'as pas compris le cours alors c'est vrai tu t'es endormi dans le cours mais Baruch Hashem tu as vu ce que tu as fait à tes enfants il disait Philippe quand tu as raté la Tfilah Béminian sors de la maison avec tes Tfilines va prier à la synagogue même seul comme ça au moins tu rentres de la synagogue tes enfants ils ne te voient pas prier à la maison négliger la prière au moins ils comprennent c'est quoi la Tfilah comme ça ils disaient à Fraikin parce que quand les enfants ils s'habituent toujours à voir leur père dormir ne pas se lever à la prière rater la prière quelle éducation tu leur donnes alors ils vont venir tous les rabbins du monde ils vont leur dire ah faites ça faites ça faites ça mais ça sert à quoi dans la maison j'ai un exemple qui me montre l'inverse il a fait mes autres on peut continuer Be'ezra Dachem on peut continuer avec le Pélé Yoetz Pélé Yoetz il dit lorsque la femme elle tombe enceinte combien elle doit prier que l'enfant il sorte dans le chemin de la Torah et des mitzvot il faut qu'elle fasse attention que chaque Dvar Torah qu'elle écoute une femme enceinte ça a une influence directe sur le bébé et chaque action qu'elle va faire chaque chose qu'elle va écouter chaque chose qu'elle va voir quand elle est enceinte le bébé il a une influence il vit il regarde il écoute tout il vit entièrement et des fois des influences qui viennent de la naissance et même avant ça ils peuvent avoir quelque chose qui peut changer la vie d'un enfant pourquoi ? parce qu'elle a mangé des bêtises exemple comment il s'appelait le rave de Rabbi Mirbalanes qui peut me dire comment il s'appelait le rave de Rabbi Mirbalanes qui a tourné à la fin de sa vie le pauvre il est devenu un tzdouki qui connait son nom ? Elisha Elisha Benavouya une des raisons pour laquelle le pauvre il a mal tourné c'est parce que sa mère Aher Hazak enceinte de lui elle a senti du cochon et elle a demandé à manger et ils lui ont donné à manger et la gbara elle dit une femme enceinte qui mange quelque chose de tabé même si Bémeth elle avait le droit parce qu'elle a eu une envie et bien ça donne l'influence de tout à l'enfant c'est pas possible elle avait le droit elle était enceinte elle était en danger c'est vrai elle était en danger mais si tu prends du tabé Hazve Shalom ça sort tabé par contre une femme qui sent quelque chose d'interdit et elle se retient elle ne mange pas l'enfant il sort tzadik comme ça c'est écrit dans l'agbara de Yoma que quand on donne à manger à la femme le jour de Kippour on lui chuchote pour lui dire que si elle ne mange pas elle va avoir un enfant tzadik si elle est en danger vadaï on ne discute pas mais des fois c'est une envie qui peut passer on lui chuchote on lui dit attention si tu te retiens ton fils sortira tzadik Ravobadiyah il est né le 12 Tichri le dit Tichri sa mère à Bagdad elle a senti un méchoui Hazak d'un voisin qui a fait un méchoui pour Stam et elle a senti elle a eu une envie ils lui ont chuchoté attention si tu ne manges pas tu vas avoir un enfant tzadik elle a pris de la force elle n'a pas mangé deux jours après Ravobadiyah il est né c'est quoi le srout d'un effort qu'une femme enceinte elle va faire l'influence que ça va avoir Rabotai sur l'enfant Rabi Oshua Ashri Yolat Rabi Oshua dans l'Akbarah Ben Hanania dès qu'il est né sa mère elle a mis à dormir au Bétamidrash sa mère elle a mis à dormir au Bétamidrash à la naissance à la naissance elle a mis à dormir au Bétamidrash que toutes les nuits il écoute la Torah il y a un céder à faire pour l'enfant quand il a 3 ans le jour où ton garçon il a 3 ans tu dois lui faire un céder spécial la coupe de cheveux Philippe tu l'as fait le céder entier de la coupe de cheveux avec les lettres qu'il doit sucer avec le miel et tout non je ne te serai pas salé mais je n'ai pas fait tout ça tu n'as pas fait tout ça je n'ai pas fait tout ça incroyable je n'arrive pas à y croire c'est pour ça il se passe comme ça maintenant le céder il est écrit le jour où l'enfant il a 3 ans où le père il le rentre dans la Torah et les mitzvot magnifique maintenant c'est écrire à Botaï dès que l'enfant il sait parler c'est quoi la première chose qu'il doit dire alors la Gbara elle dit dès que l'enfant il commence à parler quelle est la première chose que incroyable Corinne quel yeshiva tu as fait Torah Tzivalanu Moshe Moracha c'est la chose que l'enfant il doit savoir dire en premier un enfant à Botaï moins de bar mitzvah qui veut mettre les tfilines on lui laisse mettre les tfilines avec la bracha s'il est propre oui oui à partir de quel âge on peut lui mettre les tfilines avec la bracha dès qu'il est propre alors Vobadia il dit à partir de 11 ans 11 ans s'il est propre oui il est adulte il veut mettre les tfilines tu lui laisses mettre les tfilines Tali tu lui fais faire la bracha pourquoi parce qu'il est khayav l'enfant des mitzvot midin khinur il est khayav des mitzvot du din de khinur ça veut dire midin de l'éducation il a une obligation aussi des mitzvot pas la même que le père mais quand même midin khinur il doit venir il doit savoir qu'il doit faire les mitzvot aussi comme on a une obligation d'étudier la Torah et la Gemara il dit dans ma séchette que celui qui lit le schéma le matin sans les tfilines et ben c'est comme si qu'il témoignait un témoignage faux parce qu'il dit il n'a pas de tfilines donc il est en train de parler des bêtises il dit celui qui dit le schéma et il n'éduque pas ses enfants dans la Torah et ben il témoigne faux quand il dit quand il dit vous devrez apprendre à vos enfants la Torah il est en train de témoigner un témoignage de chèquer de mensonge parce qu'il dit vous devrez enseigner à vos enfants la Torah l'obligation l'obligation que quoi que tu viens oui quand le jour il se lève tard mais tu attends pour faire le schéma toujours d'avoir les tfilines obliger le schéma du matin d'avoir les tfilines sur nous mais aussi quand il y a écrit comment tu peux parler les daberban si tu n'es pas venu et tu n'as pas appris à ton enfant à étudier la Torah oui il faudra refaire des fois le schéma avec avec les tfilines extraordinaire est-ce qu'il est encore là il y a écrit il dit lorsque le père et la mère font beaucoup d'efforts avec les enfants quand ils sont petits et c'est fatigant ramouche des fois c'est dur à Zoraïm il plante avec les pleurs quand il plante avec les pleurs il prend des moments très difficiles il récolte avec joie ça veut dire des fois les épreuves qu'Hachem il envoie un homme avec le khinur c'est pour que plus tard il peut rigoler de ces épreuves qu'il a eues combien ils ont servi à planter avec des pleurs comme quelqu'un qui n'a pas à manger il plante des graines il pleure le pauvre parce qu'il croit qu'il ne va pas avoir à manger mais Rinaik Tsuru quand ça sort il se dit ah merci Hachem je suis joyeux de pouvoir récolter ce que j'ai semé avec avec des pleurs maintenant il ne faut pas se dire une seconde que les investissements que tu as fait dans l'éducation ils sont tombés à l'eau jamais c'est impossible tout ce que tu as fait un jour ou l'autre ça va ressortir ah tu vas me dire c'est dur c'est vrai que c'est dur Ramouj t'écoutes ou pas t'écoutes l'histoire écoute l'histoire que je vais te raconter il y a un jour c'est une histoire très connue mais on va la raconter on va finir comme ça le chiour le chiot le chiot le chiot Chazak Chazak Psst Michel écoute nous il a dit un jour il y avait une histoire extraordinaire un jour il y avait une jeune fille de l'âge de 7 ans l'âge de 7 ans elle attendait le train pour aller à la Shoah à Auschwitz avec son père un chassid un chassid une chassidoute à Berlin et la petite le train il arrive elle a 7 ans elle ne comprend rien elle ne sait pas où elle va la pauvre elle veut sauter pour aller dans le train le quai entre le quai et le train il y avait quelques centimètres et le père il dit à sa fille il dit ma fille attention 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 ne saute pas je vais te lever et je vais te poser dans le train il a dit papa pourquoi pourquoi me lever je peux sauter il a dit tu sais ma fille j'ai peur que lorsque tu sautes tu fasses un grand pas ta jupe elle se soulève un peu de 1 ou 2 centimètres et hasvechalom si elle se soulève il va avoir un manque de tznihout et tu sais ma fille je compte sur ta tznihout qu'elle soit toujours parfaite pendant le train Rabotaï elle raconte une heure de train pour aller à la Shoah le père il parle de quoi à sa fille de la tznihout et la tznihout et la tznihout elle arrive il s'est passé l'oraline ou ce qui s'est passé elle a perdu sa famille une partie elle ne sait même plus ils sont où une partie elle les a vu partir elle est arrivée il y a je ne sais pas combien d'années de cela en Israël elle a tout abandonné la religion ni Shabbat ni Kashrut ni Torah ni Rosh Hodesh ni Yom Tov ni Kippour ni Pessah ni rien 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 on peut hasvechalom pas une seconde la juger mais il y a une chose qu'elle faisait Philippe c'est quoi elle mettait des jupes longues elle ne pouvait pas mettre des jupes courtes parce que la dernière chose que son père il lui a dit avant de partir c'est ma fille attention au centimètre de la jupe et il y a 40 ans de cela cette histoire il y a 40 ans elle habitait elle habitait à Harmon à Natsiv elle habite à Harmon à Natsiv elle prend le bus de la Tachana Merkazi de Jérusalem le cave le numéro 4 pour aller à Harmon à Natsiv chez elle et elle voit il y a un rave un rabbin avec un chapeau une barbe avec sa fille de 7 ans il rentre dans le bus et la petite elle veut lever la main pour appuyer sur le sur le bouton comment on appelle ce bouton l'arrêt et le père il lui dit non ma fille ne monte pas ta main la fille il dit papa pourquoi il dit tu sais ma fille j'ai peur que lorsque tu montes la main ta chemise ta chemise la manche de ta chemise elle tombe et il va avoir un centimètre de tznihout et alors et alors et alors il commence à lui parler elle elle écoute la discussion elle se met à pleurer le rave il voit que la femme elle pleure derrière il dit oh là là peut-être je l'ai vexé il ne sort pas à l'arrêt où il devait sortir il lui dit ma fille qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu pleures il lui dit non tu ne peux pas comprendre il lui a dit je ne bouge pas de là tant que tu me dis pourquoi tu as pleuré lorsque j'ai parlé à ma fille du centimètre de la tznihout et là la femme dans les pleurs elle lui dit tu sais j'ai perdu mon père à la choix il y a 40 ans cette histoire il lui dit et j'ai tout oublié de lui la seule chose que je me rappelle la dernière chose qu'il m'a dit avant de partir c'est un centimètre de tznihout pour monter dans le train et quand je te vois parler j'ai l'impression de l'entendre parler les mots qu'il m'a dit reviennent dans ma tête ils ont discuté Rabota et ces deux personnes il s'avère que cet homme là c'est son frère elle a retrouvé son frère elle a retrouvé son frère qu'elle avait perdu à la choix il y a 40 ans il n'y avait pas toutes les informations qu'il y a aujourd'hui pour retrouver l'un avec l'autre elle s'est mise à pleurer dans le bus elle a dit maintenant que tu m'as montré ça je prends sur moi toute la Torah par amour le Shabbat la kashrout le mitveh il a dit des fois tu as planté dans le khinur tu as fait des efforts le père il a parlé à sa fille du centimètre de tznihout mais quel rapport maintenant elle ne faisait plus Shabbat elle ne mangeait plus kachère elle mangeait du pain à Pessah tu vas me dire ça ne sert plus à rien jamais de la vie jamais de la vie si tu as planté quelque chose dans tes enfants par amour un jour ou l'autre ça pourra ressortir ah ça peut prendre 10 ans ça peut prendre 20 ans ça peut prendre 30 ans je ne sais pas combien d'années ça a pris il y a 40 ans donc combien d'années c'était après la Shoah et bien voilà Baruch Hashem elle a retrouvé son frère elle a fait donc Rabotay il dit quand tu plantes dans le khinur fais attention les enfants c'est pur fais attention les enfants c'est taor c'est kadosh plante plante toi aussi avec la pureté plante toi aussi avec l'agdusha et lorsque tu plantes avec l'agdusha tu verras que quoi ce qui n'importe quoi ce qui peut se passer dans la vie de l'enfant un jour ou l'autre ça va ressortir le kidouche de papa la adlakat nérod de maman mais si tu veux que ça ressorte il faut que tu fasses attention que tu le plantes avec pureté Hazak ou Baruch Shavua Tov à ce soir ben...